La musique chrétienne en Hèbre Glab de fin de la première édition des awards de la musique chrétienne en Hèbre ce vendredi 9 février 2024 à Mvorbi, lieu dit entrée Michno. C'est avec ses voix soives et rythmées de douces mélodies que s'achève cette compétition musicale gospel en présence du promoteur, directeur général du label Question de Ton Télévision, Champlain Tinda et du délégué départemental du ministère des Arts et de la Culture, Poulou Mfondji. Dans son mot liminaire, Amat Balsamo a exprimé l'accompagnement de cet événement par son ministère et a vivement encouragé la jeunesse chrétienne kamogounaise à s'impliquer davantage dans de telles manifestations publiques pour la gloire de Dieu. M. Tinda, M. le promoteur, je voudrais particulièrement saluer vos efforts parce que nous connaissons des problèmes que vous avez connus. Nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons vraiment eu de vous accompagner. Nous avons voulu que cette soirée se tienne. Donc, recevez nos encouragements et beaucoup de courage. Je peux vous rassurer que M. le ministre ait le parler de cet événement parce qu'il a effectivement accordé son patronage et plus aussi ce soir à tous les compétiteurs. Je vous souhaite bonne chance et que Dieu le bénisse. Ils sont aux membres de neuf, dont six candidats individuels et trois courants retenus pour cette finale. Devant une centaine d'invités, ces jeunes talents gospel se démarquent, chacun par son style et son timbre vocal pour la première place. Ceci sous l'évaluation d'un jury de deux membres, dont Charles Jeun et Jérémy Awano. Tout le monde est pour tous. Quand on parle de Charles, c'est crucial. À tout heureux, les participants de diverses catégories, par leur talent, donnent le meilleur pour une ambiance festive. Parmi les conquérants de la meilleure voix d'origine, Jennifer et Victoire, tout âgés de 15 ans, mettent à profit la sensibilité de leur voix pour séduire. Au demeurant, Jennifer témoigne de son amour pour le Christ et remplit l'assistance d'émotions avec Je ne désire que toi. De même, la voix roc de Victoire éblouit plus d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada